Musique Et bonjour, alors aujourd'hui on est parti pour faire des randonnées, on va faire deux randonnées aujourd'hui et la première c'est monter le mont Jacques Cartier qui est un célèbre mont du parc de la Gaspésie et en fait on va pouvoir y voir des caribous et ce qui est vraiment sympa dans le parc de la Gaspésie c'est qu'il est immense, ce qui fait que là on a une randonnée qui est parmi les meilleures du parc et pourtant on est seul au monde, il n'y a personne, du coup on va pouvoir avoir le mont Jacques Cartier quasiment que pour nous. Musique Ça y est on commence tout juste à quitter la forêt, on va pas tarder à arriver sur la partie où il n'y a que du gravier donc on va en fait monter un kilomètre de gravier assez abrupt, c'est à partir de là qu'on va commencer à voir les caribous. Musique Là le paysage il a complètement changé, c'est devenu de la toundra, donc il y a tellement de vent qu'il n'y a plus d'arbres qui poussent, plus ça allait plus les arbres étaient petits et en fait là maintenant il n'y a plus que du lichen et en fait c'est ce que les caribous ils mangent donc on devrait en voir par là-bas normalement. Oh il bouge ! C'est trop mignon ! Juste là devant nous il y a des caribous, ils sont 3, 4, il y en a un qui est allongé un peu plus loin, on n'a pas le droit de s'approcher mais je sais pas si on les voit à la caméra mais c'est vraiment impressionnant à voir. Musique Ça y est, nous sommes arrivés au sommet du mont Jacques Cartier, 1270 mètres d'altitude, nous sommes en haut et on a vu des caribous ! Et en fait là à ce moment de la journée c'est l'heure de la sieste, du coup c'est pour ça qu'ils restent au même endroit et qu'on peut rester à les observer longtemps et qu'en fait on les dérange pas en venant mais dans une heure à 14h30 il faudra qu'on ait quitté le sommet et à 16h qu'on ait quitté les alentours complètement parce que c'est à partir de ce moment là qu'ils se réveillent et qu'ils partent chercher de la nourriture. Maintenant on va redescendre et on va aller faire un autre trek qui sera beaucoup plus simple et beaucoup plus court. On va essayer d'aller voir, si on a de la chance, des orignous ! Ça y est, on vient tout juste de commencer la deuxième randonnée. Donc en fait pour là ce sera une boucle pour aller voir des orignous et apparemment il y en a aujourd'hui. Il y avait une femelle et son petit qui étaient juste ici. Et donc on est arrivés et on les a vus et on a vu au loin un mâle. Et en fait il venait d'arriver le mâle et il s'est fait chasser par la femelle. Sauf que du coup il a un peu paniqué. Il m'a foncé dessus ! Il s'est rabattu sur le chemin. Sauf qu'il y avait moi ! Il y avait Claudia et tout de mon cher. Du coup ça a fait un peu panique sur le moment. Et en fait il s'est un peu dévié et il a traversé la route. Et il est parti par là et la mère est repartie avec son petit par là-bas. C'était trop bien ! C'était trop bien ! On n'était pas sûr de voir des orignous, on en a vu trois. Et on a vu quelque chose d'un autre chose que juste il mange ou il dort. On n'est pas encore arrivés à la moitié de la randonnée. Du coup ça promet et apparemment il y en a encore après. Je ne sais pas si on arrivera à temps en haut pour les voir ou s'ils sont partis. Il va falloir commencer à se presser parce que le soleil va commencer à se coucher. On va y aller ! Ça y est ! On arrive dans quelques mètres au sommet du mont Ernest La Force. Voilà le sommet. La vue est magnifique. Le soleil s'est un peu caché. On va attendre qu'il revienne. C'est la vue. C'est la vue. Nous voilà au sommet ! Wohoo ! Oh putain ! Y'en a juste là. Oh putain ! Oh y'a un petit ! Y'a un petit ! Oh y'a un petit ! Oh putain ! Oh putain ! Oh putain ! Tu vois que c'est la même ? Je sais pas mais j'ai peur. J'ai peur Pourquoi ? On a peur de passer Parce que la mère risque de protéger son petit Ils sont à 5 mètres de nous Ça fait super peur J'en tremble J'espère qu'elle s'approche pas C'est bon Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501